Un air portugais pour entamer la foire de Tours, une musique entonée en ouverture de cette 53ème édition. Samedi matin se tenait l'inauguration officielle, la première de Serge Babari en tant que maire de la ville. Il est important que des moments où les entreprises, les commerçants, les artisans se retrouvent, prennent l'initiative pour essayer de relancer les échanges, relancer donc l'activité économique et par là même essayer de retisser le lien social qui s'est singulièrement défait ces derniers temps. Une 53ème édition sur le thème du Portugal. Pour l'occasion, de nombreuses personnalités politiques étaient présentes. Et notamment Rui Moreira, maire de Porto, lui aussi tout fraîchement élu. Arrivé la veille du Portugal et présent tout le week-end sur Tours, et il rappelait alors les objectifs de sa visite. C'est de visiter la foire, de parler avec la mairie, de trouver des liaisons culturelles et aussi sur le point de vue de l'investissement. On a des bonnes relations, spécialement maintenant avec Ryanair. C'est facile de visiter Porto, c'est facile pour nous de vous visiter. Donc ce sera certainement une expérience très importante pour nous. Samedi matin, tous avaient en tête cette idée de collaboration franco-portugaise sur le plan culturel bien sûr, mais aussi universitaire. Porto a une très grande université, tout aussi. Et il y a des possibilités de partenariat, de qualité je crois, qui auront des retombées sur le plan économique. Donc je suis toujours preneur de ce type d'objectif. Il y a tout un travail à faire, même si les relations entre le Portugal et la France, comme je l'ai dit tantôt, sont excellentes à tout niveau. Il y a toujours des choses à faire, surtout dans le sens de rapprocher les gens et de développer la connaissance mutuelle. C'est ça l'important. La foire de Tours sera donc l'occasion pendant encore une semaine de découvrir la culture portugaise, mais aussi mettre en avant les commerçants tourangeaux. 700 exposants ont pris place, plus de la moitié sont de la région.